Cette vidéo a été possible grâce au programme EA Game Changers. Hey 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Maison Eco Friendly qui est en visite pour cette maison, ça m'a demandé beaucoup de temps. J'ai voulu vous présenter un peu, par exemple, comme vous pouvez le voir, un petit panel de coloris des objets qui sont disponibles dans la nouvelle extension Ecologie qui sort ce 5 juin. J'ai donc réalisé une maison et vous pouvez voir un peu les coloris. Tous ne sont pas représentés évidemment dans la vidéo, mais je me suis dit que ça pouvait vous donner une petite idée d'un aménagement et des coloris que nous avons dans ce pack. Il y a aussi dans cette maison des éléments qui sont des éléments à construire avec vos Sims et qui ne sont donc pas présents dans le mode achat naturellement. Sauf que moi j'ai un peu triché, j'ai un peu fouillé, j'ai mis quelques petits meubles qui étaient cachés, histoire de remplir un peu tout ça. Les grands axes de cet add-on, en tout cas dans le mode construction, je peux vous dire que, outre les fleurs et les végétations, nous avons beaucoup de choses modernes et de recyclées. et aussi du recycler un peu do-it-yourself. Nous avons beaucoup de modernes, surtout dans ce qui est les portes et des fenêtres et tout ce qui peut être recyclé, ce sera plutôt dans les meubles en tant que tel. J'ai eu un vrai coup de cœur aussi, donc outre les plantes et les fleurs, pour les petites décorations verticales et horizontales que vous pouvez voir dans la maison. Disons que là, j'ai surtout utilisé les horizontales, mais il y a les mêmes en verticale que nous en avons déjà eues avec Vicitadine et Heure de Gloire, mais cette fois-ci c'est encore une autre version qui est moins épaisse que les autres. Pour ce qui est des jardins suspendus, et regardez, c'est moi, c'est pas nos mureaux qui sont juste à tomber. Les jardins suspendus, il y a certaines graines qui n'ont pas pu germer dedans, puisqu'il n'y avait visiblement pas assez de place, donc ce sera peut-être à voir avec le gameplay. Cette maison est composée de trois chambres. La chambre parentale, qui bénéficie de son petit poêle à bois. Nous avons aussi dans cet add-on une baignoire, un toilette, deux lavabos, et également un magnifique lit de bambins avec une petite toit de maison par-dessus. C'est juste super cute ! Vraiment, c'est trop mignon ! Et la nouvelle maison de poupée, qui est donc à fabriquer, qui est en matériel recyclé. La fameuse baignoire, toujours très moderne. Et pour finir, une chambre d'enfant avec un lit simple, une armoire à fabriquer, et des couleurs tout aussi variées. Et voilà pour cette visite de maison Eco-Friendly. La maison qui sera bien sûr disponible dans la galerie. Elle est composée du pack écologie et du jeu de base. Normalement, il n'y a rien d'autre en plus. Donc voilà, vous serez servis. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner pour voir plus de contenu. Je vous fais des très gros bisous. A très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501